J'en rêve encore. Le soir, là, je me revois à la bourde. C'était infernal. J'entrante, j'étais fusillé, métrailleur avec le régiment de Maisonneuve au débarquement. Comment ça s'est passé pour vous, le débarquement? Nous, on a commencé... on était dans un gros bateau sur la Manche. Et puis, quand c'était le temps de notre tour, on a descendu avec des cordages, toute la guêne. Puis ça, on a été au rivage. Puis au rivage, ils ont baissé la porte en avant. On a débarqué dans l'eau à un bout, des automateurs. On marchait... Un marchait là, l'autre marchait là, l'autre marchait là. On marchait tous. Mais c'était des bruits de tonnerre. C'était terrible. Les coups de canon, puis de tout qui se passait dans l'ambiance. De quoi à faire peur, comme on dirait. Avez-vous perdu des hommes au moment du débarquement? Oui. Je ne peux pas dire combien. 17 ans. Moi, j'avais 18, mais 17 ans, j'oserais dire qu'elle avait de 16 ans. Qui avait caché leur âge avec des faux papiers, je ne sais pas. Moi, j'étais à Caen, Fleury-sur-Homme, et puis IF. En étant jeune, je voulais faire un soldat, là. Je me suis enroulé le 30 novembre 1943. Là, ça a fait beaucoup de chagrin à mes parents. Mais ma mère m'a dit que sur le quai de la gare, à mon orier, elle m'a pris dans ses bras. Elle a dit qu'on ne se reverrait plus. C'est elle qui avait raison. Elle est décédée avant que vous reveniez? Elle est décédée 42 ans. Une femme forte. L'amitié de temps de guerre, avec l'amitié d'autrement, il y a une grosse différence. C'est du solide. Parce que vous avez partagé la même expérience, les mêmes brames. C'est ça. Disons qu'on a avancé, on a pleuré. Tant que c'est une guerre, tout y passe. Je pense pas que dans 56 ans, il y aurait une autre cérémonie que celle-là. Celle-là, c'est spécial parce que c'est la dernière. Là, vous allez aller pour les célébrations du 75e anniversaire en Normandie. Donc, vous serez en Normandie pour ces cérémonies. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Les émotions qui vont arriver là-bas. Je pourrais pas expliquer ça. Comment est-ce que d'hommes, de femmes, d'enfants qui vont nous prendre dans les bras, brailler avec nous autres parce que c'est sûr qu'on va brailler ça. Je garantis. C'est très important pour nous, mais les Français de la Normandie ont vu ça. C'est très important pour ça. Toutes les cérémonies qu'ils vont avoir, ils vont en avoir du monde. Si les émotions avaient un prix, je serais millionnaire. Je suis fier de ce que j'ai fait pour mon pays. Merci beaucoup.